En pleine ville natale de Gustave Courbet, peintre du réalisme, des Inuits, des Mowocs ou encore des Comanches, 70 Amérindiens en total venus des Etats-Unis, du Québec et de Guyane, se sont donc retrouvés à Ornans, dans ce gros bourg de Franche-Comté. C'était dimanche dernier devant des scolaires. C'est impressionnant de voir des Indiens venir de si loin, du Canada, des Etats-Unis, de l'Amérique. Leur but, expliquer leur culture, leur tradition, comme ici le powo, cette danse séculaire des Indiens d'Amérique du Nord, entamée après chacun de leurs exploits. Lui, c'est le Guyanais Yanou Wanatapoka. En Amérindien, il a débarqué à Paris pour quelques jours en provenance de Terre Rouge, près de Saint-Laurent-du-Maroni, afin d'expliquer entre autres la culture de son peuple aux élus de la République, exemple ici au Sénat. Nous, on se bat pour la dignité, pour le respect, contre la montagne d'or, du coup, pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Je voulais voir M. Yanou Wanatapoka, parce que je m'intéresse à cette question de la montagne d'or depuis un peu plus d'un an. Et je trouve qu'il y a une incohérence de ce gouvernement. Et accepter qu'un projet minier de cette ampleur-là, inégalé dans le temps, sur notre sol national, 32 fois le stade de France, puisse s'implanter, c'est une aberration. Sous les ordres de la République, rencontre donc au Palais du Luxembourg hier, même chose au ministère des Outre-mer ce matin, avec l'un des conseillers, Danique Girardin. On n'est pas venu non plus en attente d'avoir quelque chose d'hyper révolutionnaire. On avait juste des points de calendrier à discuter. Pendant cette courte visite parisienne, il aura été écouté à défaut peut-être d'avoir été compris. On n'est pas venu non plus en attente d'un des conseillers, mais on n'est pas venu non plus en attente d'un des conseillers.